Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour la présentation et je remercie aussi le comité scientifique, le comité d'organisation pour ces journées d'études et pour m'avoir accordé de participer au travail du congrès, même à distance. Je m'excuse pour cette modalité atypique et pour n'être pas là avec nous. Donc les détails intraduisibles de l'œuvre de Shakespeare évoqués dans le titre de ma communication sont l'objet de réflexion dans le fragment sur Shakespeare, un texte écrit en 1779 par le voyageur irlandais Martin Sherlock et qui faisait partie d'un ouvrage italien du même auteur intitulé Consiglion Giovanni Poeta. Cet ouvrage s'inscrit dans un florissant débat critique qui portait sur les thèmes la morphologie, la traduction des drames de Shakespeare au XVIIIe siècle. Martin Sherlock a essayé à travers son ouvrage de montrer au public européen, particulièrement en Italie puis en France, que la véritable beauté du dramaturge de Stratford est étroitement liée aux beautés de la langue anglaise. Cela rend parfois la traduction complexe, voire un acte difficile. Je partage mon écran pour la présentation. Et en effet, Sherlock tire ces idées qu'il développe dans son fragment des thèmes débattus par la critique européenne de son époque. Il s'oppose par exemple à l'idée qu'il voit Shakespeare comme un auteur sans moralité, un écrivain barbare, un dramaturge dont la production portait les traits d'une époque ancienne, sans la moindre connaissance des règles et du bon goût. Et je cite ici Voltaire. Parallèlement, il avance aussi des idées très intéressantes sur la traduction des œuvres de Shakespeare, qui sont bien proches des idées de l'auteur italien Giuseppe Barretti, connu pour son engagement dans la revue La Frusta Litteraria et pour son texte, Le discours sur Shakespeare et sur Monsieur de Voltaire, publié en 1777. Ce texte de Barretti est une critique virulente adressée à Voltaire à la suite de la lecture de la lettre à l'Académie française de l'année précédente, dans laquelle l'octuagénaire auteur du Candide s'engage à défendre la tradition dramaturgique française contre l'engouement grandissant pour Shakespeare en France. Ce phénomène avait abouti à la première publication de la traduction du théâtre complet de Shakespeare en France, réalisée notamment par les tourneurs. Et Barretti et Sherlock s'inscrivent dans ce débat théorique sur les traductions, profondément influencés par l'impact du théâtre complet de les tourneurs. Et tous les deux remettent en question l'interprétation de l'Amelet proposée par Voltaire, en soulignant par exemple l'importance d'une approche traductive non plus orientée vers le public d'arrivée, mais plutôt vers le texte de Shakespeare. C'est donc la traduction qui permet au lecteur étranger de comprendre la poésie de Shakespeare, sa puissance poétique, qui réside pour les deux auteurs dans la langue anglaise. Voltaire, qui était encore une voix tenue en autoconsidération par ses contemporains, est accusé par les deux écrivains d'avoir défiguré Shakespeare aux yeux des lecteurs, à travers des lectures biaisées, des traductions superficielles, voire fautives. Cette attaque directe contre la figure emblématique de la culture classique française trahissait en effet l'ambition européenne des deux auteurs et de leurs ouvrages. En effet, Barretti écrit son texte dans la langue de son adversaire, le français, afin de diffuser ses idées auprès d'un public plus large de lecteurs, mais aussi pour se présenter comme la voix italienne sur la question shakespearienne en Europe. De même, la production littéraire de Sherlock circule à travers des traductions et des autotraductions, par exemple de ses ouvrages audeporiques, dont le thème principal reste toujours la poésie, les modèles poétiques et le théâtre d'Houbard. Mais c'est l'éloge du dramaturge anglais qui est au cœur du conseil Angiovane Poeta, qui obtient une circulation plus large, parce que ce texte est extrait de l'œuvre italienne, traduite en France sous le titre de « Fragments sur Shakespeare » et une traduction réalisée par la main anonyme de MDR. Cette traduction joue un rôle crucial dans mon discours, car MDR ne se contente pas de traduire le texte de l'italien vers le français, mais il inclut également une série de commentaires en bas de page qui visent à éclaircir certaines questions soulevées par Sherlock, notamment sur la traduction. Outre la vocation européenne, ces textes et les deux auteurs aspirent à se montrer au public des lecteurs comme des véritables experts de l'œuvre de Shakespeare, s'assumant ainsi le rôle de passeur entre les Italiens et la poésie du dramaturge anglais. Effectivement, c'est le Lombardo, le discours de Barretti, qui peut être considéré comme la première étude sérieuse et approfondie sur Shakespeare en Italie, puisque les prises de position précédentes des auteurs italiens étaient généralement sporadiques, à l'exception de Paolo Rolli, et se limitaient souvent à répéter les positions et les jugements de Voltaire. La même accusation est formulée par Sherlock dans son « Fragments sur Shakespeare ». Il se lance dans la polémique contre Voltaire et contre les Italiens, coupable en effet de répéter ses jugements, ses observations, mais aussi d'imiter stérilement les modèles littéraux jugés inadéquats. Certes, il n'avait pas pris en compte les réactions de ses lecteurs italiens et de certains hommes d'êtres en Italie, mais cela, c'est une autre histoire. Il écrit à propos de Voltaire. « Le brillant, le fleuri, le léger Voltaire a mis pour ainsi dire à la mode de lire sans attention. Ce magicien a porté dans les esprits une paresse très pernicheuse et une beauté qui n'est pas superficielle, passe aujourd'hui sans être remarqué. Un des premiers nobles de la ville parle à Coriolan, Coriolan transporté de fureur, on ne l'entend pas, et c'est là une beauté. Il fait une apostrophe violente aux soldats, et c'est une autre beauté, et avec le même feu, le même emportement, il fait dans le même instant une autre apostrophe atalus. Ces trois beautés épuisées dans la nature et dans le caractère particulier de Coriolan ne seront jamais aperçues de tout homme accoutumé à lire superficiellement. Donc, cette accusation de lecture superficielle marque le début de la digression de Sherlock contre Voltaire et son objectif est celui de guider, voire d'instruire le lecteur italien sur la manière d'approcher le texte de Shakespearean. Il s'agit ici de montrer comment une lecture attentive peut permettre de saisir pleinement l'essence et la puissance d'évocation des œuvres du dramaturge anglais. Cette lecture attentive passe, selon Sherlock, inévitablement par une véritable connaissance de la langue anglaise et de ses tourneurs. Dans ce premier extrait, l'auteur avance aussi l'idée, avec la référence à Coriolan, que la puissance de Shakespeare réside aussi dans des détails morphologiques, stylistiques, thématiques et stylistiques, souvent négligés par le lecteur étranger. Et à soutien de cette thèse, Sherlock incorpore tout au long de son éloge à Shakespeare des extraits des drames du dramaturge anglais, accompagnés de traductions en italien et puis traduites aussi en français par MDR. Par exemple, Sherlock se focalise sur le drame de Jules César, dont il traduit l'acte 3, scène 2, plus spécifiquement le discours d'Antoine au peuple de Rome, afin de démontrer à son lecteur que l'éloquence des personnages de Shakespeare est au moins égale, voire supérieure, à celle des héros d'Homère. Ensuite, il examine brièvement une comparaison tirée du drame Symbéline, puis il se penche aussi sur des mots prononcés par Coriolan. Pour des raisons de temps, je vais me concentrer particulièrement sur ces deux derniers extraits. Il cite à ce propos l'acte 4, scène 2 de Symbéline, les mots de Bélarus. Et il dit « Qu'est-ce qu'un poète, si on le dépuie de son langage et de son harmonie ? Voici ce qu'est Shakespeare, privé de ses avantages. Il parle de défense, ils sont doux comme le zéphyr qui souffre sous la violette, sans agiter sa tête suave. Mais quand leur sang royal s'allume, ils sont violents comme la tempête, qui saisit par la cime le pain de la montagne, et le fait plier jusqu'au vallon. » Comme le souligne Sherlock, dans les drames de Shakespeare, les comparaisons sont des éléments subtils, qui exigent une lecture attentive pour être complètement compris. Ils mettent en lumière le fait que, malgré leur caractère extraordinaire, ces comparaisons risquent souvent de passer inaperçus ou d'être occultées par la richesse d'autres éléments présents dans les œuvres de Shakespeare. En d'autres termes, bien que ces comparaisons soient d'une intensité remarquable, elles peuvent être réléguées au second plan parmi la multitude d'autres beautés. Ce qui est encore plus remarquable ici, dans cet extrait, est le lien étoile qui lit l'auteur à son langage. La langue est ainsi un trait distinctif qui caractérise chaque auteur. Et Sherlock souligne cette difficulté de trouver un équivalent de la langue d'un auteur dans un langage étranger, par exemple en italien ou en français. Et plus précisément, il cite les mots de Coriolan dans l'acte 5, scène 6 de l'ouvrage. De ces vers, Sherlock indique une traduction en italien et MDR, les rênes d'anciens en français, dans la traduction que je lis directement en français. « Mettez-moi en pièce, volsk et soldats, teignez toutes vos épées dans mon sang, enfants, vilain posteur, si vos annales sont écrites avec vérité, on doit y trouver que, comme un aigle dans un colombier, j'ai fait trembler vos volsk dans Coriol, moi seule je les fais, enfants. » La difficulté de traduction, selon Sherlock, réside ici dans l'écart entre la langue d'origine et l'italien, qui ne possède pas d'équivalent pour la comparaison « Like an eagle in a dove, I flutter the volsk in Corioli. » Sherlock intervient à ce sujet dans le texte en réfléchissant sur la nature du mot « flutter », un mot qui englobe différents sens et qui ne trouve aucun équivalent dans la langue italienne. Il écrit « Fetis volatsari, c'est avvichine, elle piuma non l'exprime. » Cela veut dire « Je l'ai fait envoler, elle est plus proche, mais ne l'exprime pas complètement. » Il décrit en effet cette comparaison comme la plus juste, la plus noble, la plus palpable. Un lion au milieu des génisses, un loup parmi les bébis, cela a été dit mille fois, un aigle parmi les colombes présente une image neuve, mais ce n'est plus qu'un aigle parmi les colombes, c'est un aigle parmi les colombes dans un colombier où le trouble et le foie sont beaucoup plus grands. MDR, le traducteur de Sherlock, se penche lui aussi sur ce mot « flutter » et il ajoute que ce mot évoque l'idée d'une agitation tumultueuse, de désordre, d'alarme, ainsi que le mouvement et le bruit des ailes d'un groupe d'oiseaux qui s'envolent soudainement. Et il ajoute à cette question en mettant en lumière la puissance symbolique de l'aigle qui descend directement dans le colombier, accentuant ainsi le sentiment de peur, de pression, d'angoisse et de désespoir. Non seulement le terme « flatter », mais aussi le mot anglais « doggo » selon MDR ne possède pas d'équivalent en français ou en italien. Ce mot renferme une subtilité stylistique en anglais qui, selon le traducteur, reflète le langage noble du personnage de Coriolan. La réflexion de MDR, tout comme celle de Sherlock, souligne la capacité de Shakespeare de créer un langage unique pour chaque personnage. Chaque expression est utilisée pour renvoyer un trait de caractère spécifique et transmettre un nuance profond de l'esprit du personnage. Ce point est également mis en lumière par Sherlock dans son texte. Et en parlant de la personnalité de Coriolan, il dit « Coriolan fait une comparaison sans le savoir et le lecteur qui s'échauffe avec lui ne s'en aperçoit non plus, pas non plus. Il voit seulement un trait de caractère qui lui développe Coriolan tout entier, un sentiment sublime qui transporte son âme. Et MDR ajoute à cette question M. Sherlock cite cette comparaison entre mille autres qu'il aurait pu également choisir. Les raisons qu'il donne pour en faire sentir la beauté me paraissent infiniment justes, mais je craindrais qu'elles ne fussent pas encore assez développées aux yeux d'un lecteur superficiel ou d'un bel esprit dédaigneux. MDR, tout comme Sherlock, voit dans l'art de représenter des caractères humains les traits sublimes de Shakespeare qui exhalent dans la création des personnages et il donne à chaque personnage une voix unique qui renvoie l'idée de son caractère, de sa personnalité et des circonstances. En d'autres termes, Shakespeare insuffle une véritable vie à ces personnages à travers leur façon individuelle de s'exprimer. En effet, les années de la publication de fragments sur Shakespeare coïncident avec un tournant dans la conception de la tragédie. La vision aristétholicienne qui la considère comme une imitation de l'action cède la place à une idée de tragédie qui prend le départ plutôt de la nature et de l'individualité du personnage. Ainsi, dans le théâtre de Shakespeare, l'action prend le départ des individus qui ne sont pas des héros idéalisés mais plutôt des êtres humains authentiques. Comme le souligne Michel Willems, le mythe shakespearien repose sur l'existence de l'univers shakespearien, véritablement parallèle à l'univers humain. Donc, aux questions théoriques sur la traduction s'ajoutent celles concernant la morphologie des personnages de Shakespeare, auxquels Sherlock s'inspire. En général, la problématique soulevée par Sherlock concernant la manque d'équivalents dans la traduction d'une langue à une autre est également abordée par Prévost 40 ans plus tôt, en 1737. Dans sa 18e lettre sur la tragédie, Prévost analyse le texte shakespearien en se concentrant sur Hamlet et il met en lumière la difficulté de trouver un équivalent pour les figures de style afin de transmettre leur signification ainsi que de préserver la coincision, la musicalité et la puissance d'évocation du texte original en anglais que Barretti souligne aussi dans son discours sur Shakespeare sous Monsieur de Voltaire. Il souligne en particulier que la traduction littérale de Hamlet de Voltaire ne permet pas de saisir l'essence du texte de Shakespeare et il met en lumière aussi le fait qu'un grand nombre d'images et d'expressions qui sont parfaitement acceptables dans une tragédie anglaise apparaissent comme basse et burlesque dans une tragédie française. Cela démontre que la tragédie de Shakespeare ne peut pas simplement être traduite en suivant les normes et les règles de la tragédie classique française car ces deux formes reposent sur des normes socio-culturelles différentes. D'autre part, Barretti met en question l'approche traductive de Voltaire qui ne reconnaît pas l'unicité de chaque mot anglais. Pour montrer cette question, Barretti prend l'exemple de la scène de l'apparition du roi mort au sentineel dans la pièce de Hamlet. Il présente les vers originaux, sa propre traduction aussi, que celle de Voltaire. A little ear de Midas Julius Fell. Et ici, je vais lire directement les deux traductions proposées par Barretti et Voltaire. Celle de Barretti, un peu auparavant que le très puissant Jules fut tué, les tombes restèrent sans habitants et les morts enveloppés dans leurs trifles robes firent des cris et parlèrent entre eux en langage inintelligible dans les rues romaines. La traduction de Voltaire, « Doutons de la mort de César, les tombeaux sourirent, les morts dans leurs lancœurs, la crièrent et sautèrent dans les rues de Rome. » Barretti, certains verts sévères contiennent trois expressions qui sont intraduisibles, « tenantless cheated » et le verbe « to give » qui nécessitent une paraphrase pour être pleinement transporté en français. En examinant la traduction de Voltaire, l'auteur italien souligne que le verbe « to squeak » a une force différente en anglais par rapport au verbe « crier » en français. Barretti explique ainsi qu'il est impossible de rendre certains aspects forts de la langue anglaise en français. Et cette même critique est adressée au choix de Voltaire de traduire le verbe « to give » par « sauter ». Barretti met en évidence ce que l'expression anglaise signifie « parler une langue inintelligible, d'une manière mal articulée », ce qui est très éloigné de l'image véhiculée par le choix traductif de Voltaire de « sauter ». Et selon Barretti, cette traduction de Voltaire ne fait que renforcer l'image ridicule du texte anglaise et du drame de Shakespeare. Donc, il n'est plus question de lire les œuvres de Shakespeare dans le cadre de la tradition théâtrale, mais plutôt de faire un effort pour comprendre la langue étrangère, dont la maîtrise est la clé pour saisir toutes les subtilités du texte de Shakespeare. La langue de l'auteur est considérée comme un système qui renferme en soi toutes les beautés du texte de Shakespeare et toutes les beautés que Shakespeare exploite pour sa création poétique. Ainsi, Shakespeare est jugé intraduisible, car ces beautés sont ainsi intrinsèquement liées à sa langue et un autre idiome ne peut pas les reproduire. Donc, Barretti souligne ainsi que l'intraduisibilité décule de la poésie, qui est avant tout un organisme vivant étroitement lié à un environnement précis. Ces idées puissent donc dans le débat sur les traductions qui occupent le XVIIIe, mais aussi le XVIIe siècle, et sont proches aussi des questions soulevées par Dubot en 1719, donc au début du siècle, dans les réflexions critiques sur la poésie et la peinture, où l'auteur rejette la possibilité de traduire un texte poétique puisque une œuvre en traduction ne permet ni de goûter ni de juger l'œuvre, car l'effet de celle-ci dépend des mots de la langue dans lesquels elle a été écrite. Toute traduction, donc, gâte l'œuvre. En conclusion, l'intraduisibilité, telle que défendue par Barretti, tout comme les opinions de Sherlock sur Shakespeare, renvoie indirectement à la question du génie de la langue, une expression largement utilisée dans les débats théoriques et linguistiques en Europe de l'époque, et selon Louis Girosier, la notion de génie de la langue doit être considérée comme une innovation sémantique qui n'est pas simplement une faculté innée qui caractérise le monde de la créativité, mais plutôt un type particulier d'organisation des facultés créatives qui présentent aussi les caractéristiques de l'originalité. Les écrivains italiens du XVIIIe siècle, mais aussi les écrivains européens engagés dans la discussion sur la norme linguistique, utilisent le génie de la langue dans la nouvelle acception sémantique pour indiquer cette organisation des éléments formels d'une langue qui permet la mise en œuvre de cet processus innovant dans le discours poétique. Donc, exactement comme Barretti, l'analyse de la beauté de Shakespeare et l'opposition à Voltaire passent par une étude attentive de chaque mot anglais et de leur sens profond dans la langue d'origine. Chaque terme pour Barretti et Sherlock renferme en soi toutes les beautés et les traits sublimes qui caractérisent l'œuvre de Shakespeare. Et avec le portrait de Barretti réalisé par Joshua Reynolds, je vous remercie pour l'attention et merci encore.